bienvenue sur la chaîne ma psy en ligne chez moi je suis émilie je suis psychologue et dans cet épisode je voulais vous inviter à une réflexion sur le fait que lorsqu'on est déçu d'une relation qu'elle soit amicale de connaissance ou amoureuse on est en mode non c'est fini moi j'arrête les relations je préfère rester toute seule dans mon coin tout seul dans mon coin c'est je m'investis plus voilà on est en mode d'écouter en mode d'épiter par rapport au genre humain et on veut plus fréquenter personne je c'est un genre de mécanisme de défense on va dire c'est une manière de se préserver comme une autre pour on pourrait dire après la question que je me pose et que je vous pose c'est est ce que c'est une manière mature de faire face à la vie sociale est ce que compte tenu du fait que nous soyons que nous sommes des êtres sociaux comme on dit est ce que ça respecte déjà cette disposition là de l'être humain à être caractérisé par le fait de pouvoir grandir et évoluer pas seulement seul mais au contact d'autres êtres humains voilà bon c'est des questions que je peux que je me pose et que je vous pose souvent j'ai remarqué c'est une question que je pose souvent en consultation est ce que dans le cas d'une personne qui a été déçu par une autre personne par exemple ou par une relation je pose la question suivante est ce que c'est cette personne là qui vous avez choisi ou est ce que c'est vous qui l'aviez choisie ou est ce que vous êtes choisi mutuellement et il s'avère que quand on est déçu d'une relation ou quand on a été victime de toxicité dans une relation souvent on a été choisi par l'autre ça pose la question en fait de la responsabilité de notre responsabilité dans le choix de cette construction de relation pourquoi si on a développé cette tendance à la déception et cette tendance à être choisie dans la relation pourquoi on laisse ça s'installer en fait pourquoi pourquoi on se laisse choisir est-ce qu'il y a une problématique d'estime de soi d'abandon etc c'est des questions qu'on peut se poser qu'on peut poser et pourquoi ne pas commencer à être proactif dans le choix d'une personne je dis pas que c'est vous qui devez passer en mode c'est moi qui choisi l'autre dans la relation non c'est fini je me laisse plus voilà c'est pas rentrer encore une fois dans un mode binaire je peux dire ça comme ça c'est pas tout noir c'est pas tout blanc c'est une relation c'est peut-être deux personnes qui se choisissent entre guillemets mutuellement première remarque grosse remarque deuxième grosse remarque j'ai remarqué souvent quand on est en mode c'est fini moi j'arrête les relations et tout c'est souvent parce qu'on s'est mis dans un mode utilitaire à l'autre c'est à dire qu'on va être la personne qui rend service la personne qui écoute la personne qui se sacrifie slash subit pourquoi encore une fois pourquoi dans une relation on se met dans une disposition pareille l'autre en fait est-ce que l'autre il ne nous traite pas tel que nous nous concevons au sein de cette relation c'est encore une autre question que je me pose et que je vous pose ainsi je vous invite à vérifier que dans vos relations de proximité vous n'êtes pas seulement la personne qui apporte à l'autre c'est il faut que ce soit c'est quand même plus idéal si je peux dire ça comme ça d'être dans quelque chose d'équilibré je dis pas qu'il faut arrêter de rendre service aux gens je dis pas que il faut arrêter de les écouter etc c'est que je vous invite à ne pas être qu'un être de fer dans votre relation à l'autre mais d'être également un être d'être c'est à dire que de temps en temps j'ai une copine comme ça je me suis rendu compte qu'elle était en fait j'arrivais jamais à la voir autrement que quand je lui demandais un service c'est à dire que quand je lui proposais un goûter ou un café elle était entre guillemets jamais dispo mais quand je lui demandais de m'apporter quelque chose de me rendre un service elle était toujours dispo et à un moment donné je lui ai dit mais tu sais tu n'as pas à servir tu n'as pas à me servir à quelque chose et parfois je lui ai proposé je lui ai dit est-ce que ça te dirait qu'on se voit pour que tu ne me sers à avoir rien non c'était pour plaisanter c'est pas une manière correcte on va dire de s'adresser à quelqu'un mais c'était vraiment pour plaisanter je pense que vous avez saisi là l'essence de mon idée j'espère que ce podcast il vous aura apporté quelques pistes si vous pensez d'ailleurs que ça pourrait apporter des pistes à une personne dont vous pensez qu'elle est dans ce cas de figure je vous invite à partager avec elle cette réflexion si vous avez des questions ou des remarques je serai agréablement disposé à les lire dans les commentaires je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à vous-même à bientôt, bye